Et bonsoir à toutes et à toutes on se retrouve sur notre Let's Play Evil Rain, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouvel épisode avec Eitan, qui est revenu du commissariat de Paulis, j'aurais oublié de brancher mon monnaie, ça va aller. Ok, bonsoir à toutes et à toutes, on se retrouve sur notre Let's Play Evil Rain, vous allez bien, mettez-vous à l'aise, mettez-vous bien, on va poursuivre cette aventure avec Eitan, Eitan qui s'est fait couper un doigt, s'est fait arrêter, s'est fait sortir de Taule de façon assez discutable, et a rejeté à nouveau Madison, moi j'aurais bien voulu qu'il y a resté Madison en vrai, mais c'est saucer pour l'instant. Je vais te retrouver Sean, je te le promets, je n'ai pas beaucoup de temps, je dois retrouver mon fils avant qu'il soit trop tard. La boîte, je dois ouvrir un autre origami. Aide-vous vrai à tuer quelqu'un pour sauver votre fils. Oh là là, quoi ? Oh non, je me doutais bien que le fring allait servir à mon donné à tuer quelqu'un, c'est ça qui me faisait peur. Oh non. Est-ce qu'on va avoir le choix de le tuer ? Oh, ça va être tragique histoire, là ça me fait romper. Je ne suis pas rassuré. Alors... Bizarre cette rencontre avec Charles Kramer au club de golf. Je me demande pourquoi il s'inquiète tant de mon enquête sur son fils. Rien n'a changé ici. La poussière et le tic-tac des horloges. J'ai été stupide d'accepter qu'elle me suive. Elle veut m'aider mais elle est dans mes pattes. Je lui parlerai sur le chemin du retour. Ok, donc des horloges. Machine à écrire. Donc un vieux magasin poussiéreux, sombre et humide. D'accord. Qu'est-ce qu'on vient faire ici ? Viens par là. On va faire une machine à écrire. Des coucous. Le bruit qui renforce. Ah oui, il est Fred. Scott. Scott Shelby. Souviens-moi. Scott. Oh Scott. Oh oui, bien sûr. Oh, ça fait plaisir de te revoir. Ça fait combien de temps ? Oh, une dizaine d'années je suppose. Oh, wow. À mon âge, le temps ne veut plus dire grand-chose. Je répare les horloges mais j'essaie d'oublier le temps. Et toi, comment ça va ? Toujours dans la police ? Oh, non, j'ai arrangé. T'as l'impression que ça fait une seule... C'est typé maintenant. Merci Lorraine. Bon, on a saché. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Un mec qui est en fin de vie quoi. Ça fait plaisir de revoir Manfred. Ça me rappelle le bon vieux temps. Sois gentil, Scott. Tu veux bien aller répondre et demander de rappeler cet après-midi ? Bien sûr, j'y vais. Ok. Bonjour. Oui, vous êtes chez Manfred. Mais il n'est pas disponible. Vous voulez bien rappeler cet après-midi ? Merci. Est-ce qu'il y a des choses à l'arrière de sa boutique ? Non, on ne peut même pas avoir la fenêtre. Il n'y a rien à y faire. Frustration tout ça. Et même le plan, on ne peut rien faire. D'accord. On peut surprendre. On ne peut même pas zyoter. On va aller voir Manfred. Le pauvre il attend. Allez, à nos retrouvailles. J'aurais voulu que tu jettes un oeil à une enveloppe. Je voudrais savoir ce que tu peux me dire sur la machine à écrire à qu'à taper l'adresse. Voyons ça. Tu veux bien aller me chercher ? La loupe est juste derrière le comptoir. Bien sûr, j'y vais. Mes yeux ont tendance à me trahir ces temps-ci. Le fameux Otho. Donc il va nous indiquer quel type de machine à écrire a écrit cette lettre. Merci. Voilà. Voyons ce que cette enveloppe va bien vouloir nous dire. Une royale 5. Oui, la forme des T et des F est typique de cette machine à écrire. Produite entre 1907 et 1924. Et, aucun doute, c'est bien une royale 5. Les machines à écrire, elles sont rares. Non, non, on en trouve assez facilement. Il doit y en avoir plusieurs centaines dans le pays, la plupart dans des caves ou des greniers. Gardez une trace de tes clients. Oh, oui, bien sûr. En tout cas, de ceux qui m'ont payé. Est-ce que je pourrais y jeter un oeil ? Oui, bien sûr. Je garde tous mes livres de comptes dans le bureau. Si tu n'es pas trop pressé, je possède la liste de tous les clients qui ont acheté une royale 5 ou qui l'ont fait réparer. Si tu veux bien regarder, ça nous aiderait beaucoup. Si je peux t'aider, donne-moi deux minutes et je reviens avec la liste. Oh, ça va être long. Elle n'a pas pu son verre. Vous pensez que le tueur est passé par ici ? S'il a une machine à écrire des années 20, il est possible qu'il ait besoin des services de main de fret pour la réparer. On verra quand on aura la liste. Ah. Ça fait un moment que Manfred est parti dans son bureau. Je devrais peut-être aller jeter un coup d'œil. Le nom du tueur se trouve peut-être dans les papiers de Manfred. Manfred, Lorraine croit qu'on est sur le point de retrouver le tueur. J'ai peur qu'elle soit déçue. Ça fait un moment que Manfred est parti dans son bureau. Je devrais peut-être... Allô ? Manfred ? Allô ? J'ai bien enregistré votre appel, monsieur. Une voiture de police va arriver dans quelques minutes. J'ai besoin de prendre votre identité, monsieur. Monsieur ? Allô ? Allô ? Oh, mon dieu. Il est mort. Oh, merde. Oh, Manfred. Il méritait pas de finir comme ça. Qu'est-ce qu'il a foutu ? Il a voulu appeler les flics ? Je comprends pas. Ah non, il se fait agresser en fait. Scott ? Oh, mon dieu. Qu'est-ce que vous faites ? J'appelle la police. Le tueur s'en est déjà chargé pour vous. Je crois qu'il veut nous faire porter le chapeau. Il faut qu'on se tire vite d'ici. Qu'est-ce que vous voulez dire ? On n'a rien à voir avec Samar. On était juste là quand ça s'est produit. Il me reste peu de temps pour retrouver Sean Mars. Je peux pas perdre 24 heures au poste à expliquer que j'ai rien à voir avec la mort de Manfred. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? J'en ai l'entrée. Je m'occupe d'effacer les empreintes sur tout ce qu'on a touché depuis qu'on est entré. Il vaut faire vite. La police va pas tarder. Oh, waouh. Il va se cliquer avec un chou. On fait vite, Lauren. Quelqu'un pourrait entrer d'un moment à l'autre dans la boutique. Ce sont les livres de comte de Manfred. Il devait rechercher les propriétaires de Royal quand il a été tué. Laissez tomber. Il faut qu'on se retire d'ici vite fait. Qu'est-ce qu'on a touché ? Faut que je m'en rappelle. Vite. Ne pas oublier non plus d'effacer les empêches de Lauren. Je veux pas qu'elles soient nullées à ça. Ok. Il y a le téléphone. Il y avait ça aussi. Avec un chiffon quand même. Juste ça permettait d'enlever les traces des empreintes. Ah, la tragédie, quoi. Le mec qui est rentré, il a 10 bouillées de mec. Il faut que tu viendras de mettre tes marches en haut. C'est un prieur. Vite. Il faut que je retrouve tout ce que Lauren ou moi avons touché depuis qu'on est entré ici. Les verres, le téléphone, qu'est-ce qu'on a touché d'autres ? Scott, vous en avez encore plus longtemps. La fenêtre du bureau. La police va arriver d'une seconde à l'autre. J'ai presque terminé. Ah, est-ce qu'on a oublié ? C'est sûr qu'il y avait trois verres. Donc, ils vont savoir qu'il y avait d'au moins deux personnes. Alors, la victime aurait été assassinée pendant que vous étiez dans son magasin. Bien ça ? Oui, ma frère est allée chercher quelque chose. Ah, merde, ça fait choper. Après quelques minutes, je suis allée voir si tout allait bien. C'est là que je l'ai trouvée. Vous auriez dû appeler la police, monsieur Shelby. Vous auriez évité des ennuis inutiles. Écoutez, on n'a rien à voir avec ce meurtre. On était là par hasard. J'ai juste voulu m'éviter d'expliquer pendant des heures à un officier de police que je ne savais rien, c'est tout. Ne quittez pas la ville sans nous prévenir, monsieur Shelby. Tâchez d'être plus prudent à l'avenir si vous avez besoin d'interroger les cadavres. OK. Ça alors, Scott Shelby. Encore des soucis ? Ouais, mauvais endroit, mauvais moment. Tu sais ce que c'est. Mille pas, je vais m'en occuper. Souvenir du bon vieux temps. Merci, Carter. Tu en voudrais ça. Et sur quelque chose en ce moment ? Disons que j'ai quelques idées, mais rien de concret. Jamais ça devenait plus que des idées. Ah là, ouais, Scott. Évidemment. Ah là, il le connaît et c'est tendu en plus de l'or. C'est trop dangereux. C'est hors de question. Nous avons fait un marché. Vous vous rappelez ? Un peu connu. C'est pas un jeu, Lorraine. Manfred a été tué parce qu'il connaissait l'identité du tueur. L'assassin était à quelques mètres de nous, nom de Dieu. Il est hors de question que je vous fasse encore courir ce genre de risque. Je suis pas une bébine. Je sais très bien ce que j'ai à faire. Je veux retrouver l'assassin de mon fils, c'est pas vous qui m'en empêcherez. J'ai pas de temps à perdre. Alors maintenant, vous allez gentiment rentrer chez vous et me laisser continuer mon enquête. Arrêtez cette voiture. Quoi ? Arrêtez cette putain de voiture ! Merde. Euh, toi, il y a putain de truc. Si vous voulez pas m'aider à trouver le salaud cachet, mon Johnny, je me débrouillerai toute seule. Cette fille est une tête de mule. Elle ne lâchera pas, avec ou sans moi. Je me suis comporté comme un idiot. Je ferais mieux de le rattraper. LOREN ! Le risque, c'est qu'elle se mette en danger toute seule, en fait. Si elle nous accompagne, le risque, en fait, c'est que... Déjà, elle puisse trouver des indices sans nous aider ou quoi. Excusez-moi. Mais je pense qu'il vaut mieux qu'elle arrive quand même avec nous, même si c'est dangereux. Mais au moins, on peut entre guillemets la protéger. Je ne sais pas pourquoi pour passer vraiment. Même si elle part tout seul en solo, déjà, je ne sais pas ce qu'elle pourrait aller. Ça pourrait être... Caressé. Je ne pensais pas qu'ils allaient se rapprocher, moi. Je ne m'attendais pas à un rapprochement, peut-être que celui-ci. Ok. Why not ? Moi, je ne m'attendais pas vraiment à ce qu'il y a un début de romance, parce que pour moi, c'est vraiment un début de romance, c'est ce qu'il vient de se passer. Mais ok. Putain, il va falloir tuer quelqu'un. Je n'y pensais plus, moi. Quel merde. Ouais. C'est ce que tu veux. J'ai répété cent fois que je ne voulais pas voir de camé chez moi. Si tu en veux, il faut que tu appelles avant... Hé. Attends, mec. Ouh. Qu'est-ce que tu veux ? La cam? Le fric? Dis-moi ce qu'il te faut. Je suis sûr qu'on peut s'allonger. Ah. Ce fils de pute, je vais être crevé. Tu voulais me piquer macabre? Pêchez-moi en plus. Croyez-tu-vous? Il fait en enfer. Ah. Oh la pâche. Le mec, tira balle réelle avec un trou. Dans sa propre lieu. Ah. A la peine de le fatiguer et c'est Konora On a la chance qu'il y a autant de force réunir en fait Bon en fait c'est un vendeur de drogues C'est un mec qui t'a rendu compte que c'est un fuck C'est un mec qui t'a rendu compte que tu veux J'ai du fric, j'ai de la cam Tu peux de la cam S'il te plait Où tu peux mec J'ai deux gamines Oh non C'est elle tu vois Oh non Sarah Et là c'est Cindy Ah c'est horrible parce que nous même on est séjourné notre fils et là il est en train de nous S'il te plait Je veux les voir grandir Me bute pas C'est un sublime De l'empathie dans moi si je puis dire Utiliser cette expression tout comme ça Moi aussi j'ai un fils Je suis pas un assassin Alors du coup on a pas le On a pas l'indice C'est vrai que quand j'ai vu le truc derrière je me suis dit non on va pas le tuer Mais du coup on a pas l'indice Mad C'est Sam J'ai trouvé l'enseignement que tu m'as demandé Le propriétaire de l'appartement de Marble Street s'appelle Adrian Baker C'est un ancien chirurgien vers eux Il vendait des médocs en douce et des camées Avec son pactole il s'est acheté quelques appartes dans des immeubles délabrés dont celui de Marble Street Mais son petit trafic a fini par être découvert Il a fait quelques mois de prison et il a été radié de l'ordre des médecins Intéressant Merci pour l'information Sam Je te reviendrai ça Et Mad Sois prudente Ok Prends sur moi C'est vieille qu'on a fait écuter du coup Hein ? Ah bah non du tout Le propriétaire de l'appartement où Ethan s'est coupé le doigt habite ici C'est mince comme piste mais c'est tout ce que j'ai Salut On m'a dit que vous vendiez du Betropen Sans ordonnance Désolé, pense qu'on vous a mal renseigné, au revoir Attendez J'ai vraiment besoin que vous me dépanniez J'ai de quoi payer Par là que vous auriez dû commencer Je vous en prie entrez Je vous en prie entrez Moi j'en prie entrez une boule là Alors Comme ça tu cherches du Betropen ma chérie Des problèmes pour dormir ? Combien il t'en faut ? Je sais pas Trois ou quatre boîtes Hum Je dois pouvoir te trouver ça Tu prends un verre ? j'allais m'en servira oui pourquoi pas le lieu qui essaie de draguer ça me trigger bon alors il va nous faire dormir oh je viens d'y penser et ouais on voit pas ce qu'il fait oulala je vais pas l'accepter je l'ai pas dû accepter je le sens pas qui t'a parlé de moi l'important c'est qu'on se soit trouvés non je suis à la recherche d'un appart en ce moment vous en avez à louer je suis désolé mais ils sont déjà tous loués dommage je cherchais quelque chose dans le coin de Marble Street oulala ne bois pas ce verre non je le sens pas non je ne bois pas je le sens pas je le sens absolument pas bon je vais chercher ce qu'il te faut attends moi sage moi ici je serai pas long mon avis ça va t'amener en ressources oh ce type me colle la chair de poule vite jetez un oeil pour voir si je trouve quelque chose avant qu'il revienne est-ce que le doc pourrait être le tueur aux origamis il a le physique de l'emploi en tout cas on dirait que le doc s'intéresse à l'immobilier entre autres choses surtout ne pas faire de bruit il est pas loin il a eu l'air contrarié que je ne boive pas je crois que j'ai bien fait il est parti à la retraite avec des réserves il y a de quoi fournir une armée en semi-faire vite il faut que je trouve quelque chose je pourrais jeter un rapide coup d'oeil derrière ces portes et s'il me surprend je trouverais bien une excuse bidon pas fou de la pièce 1 combien de fois c'est stressant mais ça va terminer en soucis cette histoire je le sens pas où la gueule salle petite fouineuse tu vas voir on va bien s'amuser ah j'aurais été sûr ok elle aura un truc ah c'est sûr le verre était pour le voir et puis forcément nous a l'assommé je peux vous douter que ça allait partir en vie au moins on n'arrive pas à une carte je l'habite bonjour à mathieu il prétendait venir pour le recensement encore un de ces foutus espions à l'assaut du gouvernement alors comme ça tu t'intéresses à mon appartement de marbles je l'ai loué à mon ami Paco puisque tu veux tout savoir j'ignore ce qu'il y fait peut-être un petit il faut sauter les danseuses du coup la boule pour être franc je m'en tape il me paye son loyer il peut bien faire ce qu'il veut mais les trêves de bavardage la chirurgie me manque vois-tu alors je saisis la moindre occasion je n'ai pas d'instrument ici alors je fais avec les moyens du fort j'espère on ne m'en vaudra pas trop je suis un psychopathe je suis con moi attention ça risque de piquer un petit peu oh 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 Quelqu'un vient sonner à la porte. Je me débarrasse de ce gênerre et je reviens m'occuper de toi. Bouge pas, ce sera pas long. Hurle. Allez, il le part, ça fait temps. Il y a un amaran qui l'a malsait. Bonjour Monsieur, je suis venu vous apporter la parole du Seigneur, par le biais de ses livres magnifiques, que je vous échangerai avec joie, pour un bon de 5 dollars. Merci Monsieur Victor. Non mon frère, je ne peux pas croire que la parole de notre Seigneur ne vous intéresse pas. Nous, son humble troupé, devons marcher dans cette place, car Saint Jean a vu. Je suis venu jouer. Ouais. Il n'a pas besoin d'une vie dans ce temps de violence. Les sens affectures vous apporteront calme et solité. Chaque fois que vous en ressentirez plus. Mec, celui-là, c'est moins de joueur quoi. Non mais c'est RP. LB, RT. LB, RT. Vous avez déjà eu le contrôle d'arriver à ses sensaires. Ha, 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 ha. Oh la vache, franchement... Je pense qu'il a le temps à deux doigts de se faire soutenir par lui Oh la vache quoi C'est assez stressant comme situation Allez vas-y fraqué sur son fan Vas-y ! Vas-y ! C'est un vieux Oh la 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 Vas-y ! Faites le ! On va pas avoir le choix que de le... On va pas avoir le choix que de le... C'est très mal C'est un peu trop de côté t'as eu tout Ouais ! C'est pas mal ! Ouais ! Fort de blessé là ! Il a bien lâché ! Mec avec tout ce qu'on lui a mis dans la tronche et à son âge Oh mon dieu ! Il y a un peu d'un peu trop à tous ! C'est mieux ! Bah voilà ! On a loupé un peu mais c'est passé, on l'a désigouillé ! Il s'est apprêté à... Pas des choses hein ! Psychopathe ! Oh le fou quoi ! Il avait déjà zigouillé quelqu'un avant quoi ! Et donc du coup ouais ! Il loue bien les appartements de Marble Street à quelqu'un ! Et il a pas voulu nous dire qui évidemment ! Parce que cette personne c'est bien ! Exil est très bien ! C'est très bien ! Pour un safety access en rond, et matché de l'inerté ! C'est très bien ! Ah bah trop choix ! C'est une petite mais... C'est une détruit aussi ! Une ville a été soupçonnée dans le vol de la voiture que je recherche. Ça vaut le coup de lui poser quelques questions. Le tube de triptocaïne... Il est dans ma poche ! Une casse... Pratique pour trafiquer des... Eh vous ! Qu'est-ce que vous foutez là ? Norman Juden, FBI. Peux-vous parler une minute ? Ouais. Je cherche le propriétaire d'une Chevrolet Malibu 83 Bleu. Je me fous de savoir comment cette voiture est arrivée ici. Ce que je veux c'est le nom de celui qui l'a conduit. Désolé. Dis rien du tout. Pas ce qu'on appelle une bonne mémoire. Avec un peu d'argent ! Je peux peut-être vous aider à vous rappeler. Si cette voiture appartient à celui que je cherche, et qu'on découvre que c'est vous qui lui avez vendu, je vous jure que vous allez passer plusieurs années à l'abri de la pluie. J'ai pas vu votre bagnole, ok ? Et vos menaces à la con ? Impressionne pas. Maintenant dégagé. C'est quoi le tâteau ? J'étais là sur tout fait. C'est quoi le tâteau ? J'étais là sur tout fait. Ah, Jack. Rien d'étonnant. Il crèche ici. Ah oui d'accord. Je crois que c'est... Je crois que c'était cool. Donc je suis comme ça. Ouais. Ouais. Ah. On est avec des trucs d'huile et tout. Pour moi, c'est le truc d'oeuf de teaser les miettes. Du sang. Ah bon ? Pourquoi est-ce qu'il y a du sang ici ? Ah. Finalement, il n'y a pas qu'un truc d'huile de moteur et l'huile de coude dans le garage. Ça dissout encore... Rétriquemment. Pardon. Récemment, pardon. La même marque de pneu que la voiture que je recherche. Est-ce que la voiture du tueur est passée dans ce hangar ? Hum. Ouais. Rien d'intéressant visiblement. À côté. Pointure 42. Probablement un visiteur. Pointure 45. Sûrement la pointure de Madjack. Qu'est-ce qu'il y a derrière la voiture ? C'est pas la voiture que je cherche. Je peux faire quand on se dirige mais on y va ? Ah. Je ne sais pas ce que c'était le symbole à côté. Harry commentaire. Trace diffuse de pollen d'orchidée à l'intérieur du garage. Ouais. C'est juste des effets personnels visiblement. C'est juste des effets personnels visiblement. Il faut suivre les traces de pollen j'imagine. J'arrive pas à voir où ça va quoi. Voilà. Il faut se mettre à côté. Je ne sais pas où est-ce qu'il faudrait que j'aille. Pour moi les traces de pollen sont ces m'indiquées dans le droit mais... Ah. Des traces de peinture bleue. La même marque de pneus. Pas de doute. La voiture du tueur est passée ici. Et maintenant qu'est-ce qu'on fait ? Maintenant qu'on sait que la voiture a été ici. Alors ça a l'air de se dire que j'ai là-bas. Ça regarde les mêmes empreintes. On sait que le tueur a été ici. Ok. Il n'y a rien d'autre à faire en fait. Ah. Mais oui. Le fameux sang. Et l'acide. Preuve qu'un cadavre est passé par là. Il n'y a pas même temps. Ah là là. Ouais. Il a tué quelqu'un. Ah là 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 là. L'application pour tout. Madison et Mamie. Attention. Ca se fait tueurs eux. Ils arrivent. Ils sont nés. On essaie là. On espère qu'elle ne se fasse pas écraser. La concentration pour arriver à faire plus t'es comme il faut et pas se couper comme on j'ai fait des joues On peut voir un ou deux Assez joué Maintenant tu vas me dire qui est l'homme à la voiture bleue Va te faire foutre toccard Espèce d'enfoiré tu m'as pété le nez C'est ta putain de cervelle que je vais exploser si tu me dis pas ce que je veux savoir Tu crois peut-être que tu me fais peur ? On t'a jamais tiré Essence ? Et on va avoir un joli feu d'artifice Jack Eh tu déconnes tu vas pas faire ça hein On dira que c'était un accident d'accord ? Enfin moi je le dirais parce que toi tu pourras plus vraiment parler hein Jack Merde t'es un putain de taré t'es complètement cinglé ou quoi ? Je ne sais rien sur ce type Qui a dézingué un policier Et qu'il a Et qu'il a Et qu'il a Et qu'il a trouvé une nouvelle avec des fausses plaques Il m'a payé cash J'ai pas posé de question Je vais Révenir à un certain Paco dans un club qui s'appelle le Blue Lagoon quand la caisse serait prête Blue Lagoon encore hein Tout ce que je sais Pourra être retenu Et On dirait que t'as un problème mec La drogue On va pas avoir le choix Merde Je pensais pas qu'ils acceptaient les KB ou FBI Mais où va le monde ? Ah j'ai pu me quitter Je crois qu'il y a deux boutons côté à côté Il y a toujours une chance pour que j'enlève Ah j'ai trop ça Ah j'ai le sable de jouer mes QTE putain Mais à une fois qu'il y a été de mettre mes FIIs C'est peut-être unematique C'est parti, c'est parti. 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 C'est parti.